... Alain Grisel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien grand maître de la Grande Loche de France. Vous êtes maintenant le président de la Confédération internationale des Grandes Loches unies. La franc-maçonnerie, ça a été le thème ce soir d'une conférence que vous avez présentée ici en la chapelle de l'Hôtel de Paris, à Moulins. Tout d'abord, une question, qu'est-ce qu'un franc-maçon ? Un franc-maçon, c'est quelqu'un d'une diversité sociologique. Je prends le cas de ma loge à Nancy, qui s'appelle Charles de Montesquieu. Il y a des gens comme moi qui sont professeurs d'université, d'autres qui sont dans les entreprises en tant que cadre, cadre supérieur, cadre intermédiaire. D'autres qui sont fonctionnaires, d'autres encore qui sont dans les professions libérales réglementées, telles que avocats, médecins, architectes, etc. Et puis il y a également des patrons de petites entreprises, des artisans et des commerçants. Donc c'est une diversité qui ressemble un peu à la société française en général. Et ces gens-là se réunissent parce qu'ils ont un certain nombre de projets communs, ou plutôt je dirais de préoccupations communes touchant à l'évolution personnelle, mais également à l'évolution de cette société. Alors comment s'organise la franc-maçonnerie en France ? Parce que vous, vous avez été à la tête de la Grande Loge de France. Il y a d'autres obédiences. Il y a le Grand Orient, il y a la Glamph aussi. Vous avez plein d'autres obédiences. Comment s'organise tout ça ? C'est-à-dire qu'en fonction de la sensibilité de chacun, on peut choisir plutôt une obédience qu'une autre. Et je dirais ceux qui choisissent le Grand Orient ou la Grande Loge de l'Alliance maçonnique, ou la Grande Loge de France, quand bien même ils sont les citoyens d'un même pays, n'ont pas toujours forcément la même sensibilité. Et par conséquent, cette sensibilité est déterminante. Je dirais qu'en termes politiques, la Grande Loge est remarquablement neutre, accueillant à la fois des personnes de droite et de gauche, mais toujours de parties non-extrémistes. Car je crois, et ça c'est probablement un point commun à toutes les obédiences, nous ne souhaitons pas accueillir de personnes qui sont dans des parties extrémistes. En revanche, au Grand Orient de France, il y a généralement une sensibilité un peu plus à gauche. Alors, le mythe veut que la franc-maçonnerie ait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence en France, notamment dans le domaine de la politique, et d'autres domaines. Est-ce que vous le confirmez ? Ah non, je l'infirme totalement. Écoutez, je pense qu'il est intéressant de faire vivre ce mythe, parce qu'évidemment, il interpelle et il intéresse probablement beaucoup de gens, parce qu'il est sous-tendu par l'idée d'une espèce de complot maçonnique. Je suis maçon depuis 34 ans, bientôt, et je peux vous dire que des maçons, j'en ai rencontré pas mal, et je peux vous dire que le complot maçonnique, ou le pouvoir occulte des francs-maçons, c'est une illusion totale. Voilà. Donc, ça peut continuer éventuellement de faire vendre, parce que ça intéresse, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est dû sans doute au fait que la maçonnerie n'oblige pas à dévoiler l'appartenance des frères, des frères ou des sœurs d'ailleurs, puisqu'il existe une maçonnerie féminine et mixte. En revanche, considérer que du fait que les appartenances ne sont pas dévoilées, il y a derrière cela, la volonté d'établir un pouvoir occulte, est une illusion absolue, et tant mieux, parce que je suis moi-même passionnément attaché à la démocratie et à la République, et personnellement, je ne supporterai pas qu'il y ait un pouvoir occulte qui se substitue au pouvoir transparent de la République et des élus, locaux, nationaux, régionaux. Alors, tout de même, d'où vient cette discrétion, notamment en France, parce que, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, ou dans les pays africains, notamment, il y a une ouverture plus facile dans ces pays-là. La France, c'est un pays de tradition catholique. Lorsque la maçonnerie arrive en France dans les années 1710, 20, 30, elle arrive notamment d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Or, on sait que l'Église anglicane, anglaise notamment, est opposée, pour des raisons qui tiennent au divorce d'Henri VIII, à l'Église de Rome. Et l'Église de Rome voit arriver cela d'un mauvais œil, et pense que, si les maçons anglais viennent en France, c'est probablement pour renverser l'Église catholique française. Et le pape Clément XII, en 1738, fulmine une bulle qui interdit aux catholiques d'être franc-maçons, parce qu'il considère que la maçonnerie, c'est une importation anglaise, et que forcément, si ça vient d'Angleterre, c'est destiné à renverser ce qui peut fonctionner de l'Église catholique en France. Cette idée perdure encore aujourd'hui. Et les relations avec l'Église catholique, en tout cas en France, ont été très, très, très tumultueuses. Les choses se sont heureusement rassérénées. Mais n'oublions pas que la loi de décembre 1905, dite de séparation des Églises et de l'État, est un pur produit de la maçonnerie, pour être très clair. Autrement dit, la maçonnerie, dans son ensemble, Grande Loge de France, Grand Orient de France, à l'époque a bataillé dur contre l'Église catholique, et il est clair que, chez un certain nombre de catholiques ultra, cette image est, en gros, quelque chose comme encore, la maçonnerie veut renverser l'Église. Pour être très clair, et je finis là-dessus, j'ai dans ma loge, personnellement, je suis non-croyant, mais j'ai dans ma loge un certain nombre de catholiques qui considèrent tout cela comme des bilvesés, vous voyez ce que je veux dire, alors même qu'ils sont croyants, et pour certains, croyants et pratiquants. Donc, je dirais que ces relations, aujourd'hui, sont apaisées, même si elles ont été très tumultueuses dans le passé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.